Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur la RTNC, Madame, Monsieur, bonjour. Comme chaque vendredi, la tradition a été respectée, le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Tchilombo, a présidé la 43e réunion du Conseil des ministres. Parmi les points examinés, les préparatifs de la journée de la RDC à l'Expo de Dubaï, le conflit foncier sur le site de Maloukou et la suppression des barrières illégales. Extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa Katemoué. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. Préparatif de la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 à Dubaï. Au regard des mauvaises expériences du passé, il est la nécessité d'assurer une réussite de la journée consacrée à la République démocratique du Congo dans cette grande exposition. Le Président de la République a appelé le gouvernement à veiller à ce que la participation de notre pays à cette exposition, dans un contexte de compétitivité, bénéficie d'une meilleure préparation. Cet événement devrait servir de vitrine pour le rayonnement de notre culture, notamment à travers la promotion de la rumba congolaise qui vient d'être inscrite par l'UNESCO sur la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Pour ce faire, le Président de la République a vivement recommandé qu'une exposition rétrace l'histoire de la rumba suivie de la production scénique des artistes congolais qui font l'unanimité dans la promotion de la rumba ainsi que d'autres artistes congolais de rénommée internationale. Il a chargé le ministre du Commerce extérieur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire jouer à chaque partie prénante son rôle dans le meilleur délai et conditions afin que cet événement soit une réussite pour la République démocratique du Congo. Les deuxièmes points de la communication du Président de la République a porté sur la situation conflictuelle au site de sable de Maleku. Le Président de la République est revenu sur le conflit foncier né dès la superposition des titres qui tend à empêcher à la Régie des eaux de poursuivre à l'exploitation du sable tiré de son site de Maleku pour servir dans la potabilisation de l'eau brute traitée dans ses usines à travers la ville-province de Kinshasa. Cette situation préoccupe le Président de la République et risque de perturber davantage la relance de la Régie des eaux dans l'amélioration de ses services constitue une priorité publique absolue pour la ville-province de Kinshasa et ses environs. Il a chargé les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité, ainsi que le ministre des Affaires foncières, d'éveiller chacun en ce qu'il concerne, à ce que leurs administrations respectives puissent apporter toutes affaires cessantes, la lumière nécessaire pour le règlement définitif de litiges qui entourent la propriété de ces sites. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur l'existence de barrières illégales de perception des taxes sur certains axes routiers. Face à la persistance de plusieurs barrières illégales sur certains axes routiers dans nos provinces auxquelles se juxtapose la perception des taxes tout aussi illégales, le Président de la République a rappelé l'urgence de les supprimer conformément aux recommandations pertinentes irrelatives formulées lors de la huitième session de la conférence de gouverneurs qui s'est clôturée le 23 décembre 2021 dernier à Kinshasa. Le Président de la République vient de signer deux ordonnances dont l'une porte sur la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le premier article est prorogé pour une période de 15 jours prenant court le 6 mars 2022, l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Deuxième article, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et troisième article, le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 4 mars 2022, Félix Antoine Chiseké-Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'originalité, le 4 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur du cabinet. Deuxième ordonnance, numéro 22, barre 020 du 4 mars 2022, abrogeant l'ordonnance numéro 20, barre 144 du 30 octobre 2020, portant création d'un panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocrate du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Premier article, sont abrogés à dater du 5 mars 2022, l'ordonnance numéro 20, barre 144 du 30 octobre 2022, portant création d'un panel chargé d'accompagner la mandature du président de la République du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Ces mesures d'application, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Deuxième article, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 4 mars 2022, Félix-Antoine Tshiseké-Tchilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'originalité le 4 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Et à Lubumbashi, au cours d'une causerie morale à l'attention des officiers de la deuxième zone de défense, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda, a rappelé les principes fondamentaux dans la conduite des hommes en uniforme, nous dit Jojon Dibou et Thierry Nzazi. Transporter Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, a atterri à l'aéroport international de la Loano, à Lubumbashi, dans la province du Okatanga. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant en mission officielle d'évaluation sécuritaire dans l'espace Gankatanga est revenu au cours d'une causerie morale sur les missions des forces de l'ordre en cette période à l'attention des officiers de la deuxième zone des défenses. Le patron de l'outil des défenses, Gilbert Kabanda-Korenga, a fort insisté sur le principe fondamentaux qui préside à la gestion des hommes, notamment le comportement moral d'un chef. Je leur ai rappelé que la première qualité d'un chef, ce n'est pas une qualité technique, sa qualité scientifique, même sa qualité de religieux, c'est sa qualité morale. Lorsqu'une autorité est de bonne moralité, qu'il attire l'adhésion de ses subalternes, que ses subalternes tempèrent à ses ordres et que par conséquent, il peut les rendre opérationnels au maximum. Lorsque la moralité manque dans une armée, tout le reste s'effondre. Le général pacifique Manzendou, à la tête de la deuxième zone des défenses, depuis le 17 juillet 2020, a promis au ministre de la Défense nationale et ancien combattant de respecter et de faire appliquer scrupuleusement ces principes. Et en Nitori, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni, Benjamin, appelle la population à l'unité et à la cohabitation pacifique. C'était jeudi 3 mars 2022, lors de l'enterrement du coordonnateur de l'ACIAR, Éric Mongo Malolo, activiste de recherche de la paix dans cette partie du pays, sous état de siège. La province de Nitori vient de perdre un activiste de première ère pour sa pacification. Il s'agit d'Éric Mongo Malolo, de l'ONG à CIAR, qui a tiré sa révérence les week-ends derniers. D'une manière inopinée, de derniers hommages lui ont été rendis par des habitants de Bougna, réunis au stade Épauville, témoins de l'événement. Le vice-gouverneur Nitori, le commissaire divisionnaire Alonga Boni, qui a regretté la disparition de cet homme qui était toujours engagé pour le retour de la paix. dans cette province, sous état de siège, avant d'inviter la communauté itourienne à l'unité et à la réconciliation. Je pensais qu'il était caméroulin, mais c'est par après que Maxiomédira qu'il est itourien. Voilà quelqu'un qui a donné toute sa vie pour rechercher la paix. Il a côtoyé le roi et le répoil de la province à ses risques et périples de foi, dans le seul but ultime, de restaurer la paix en Itourie, qui est le facteur sine qua non du développement. C'est une interpération que je lance à toute personne écrise de paix de chercher à prononcer des discours qui nous rassemblent plutôt que de prononcer des discours qui nous divisent. Jean-Marc et Mazio, coordonnateur à l'intermé du pays de Dersaès, garde de bons souvenirs. De l'unité du Paris. On parlait de la conférence sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement des itouris. Disons-les, l'effet Eric Mongoma Lolo a facilité plusieurs négociations dans la résolution des conflits. En Itourie, on se le rappelera de son implication pour dissiper le mal attendu entre les premiers gouverneurs de l'Itourie, Abdallah Penembaka et Jean Bosco Lalo, alors président de la société civile. Le processus de rédition du milicien de la FRP est également à mettre dans son actif. Une chose que je peux dire, c'est qu'il y a autant de risques. Ici, je parle de risques opérationnels. Cet homme, nous le verrons plus. Et l'inspection générale des finances et l'autorité de régulation et contrôle des assurances composent un cocktail molotov pour tous ceux qui assurent à l'étranger, l'inspecteur général, chef de service et le directeur général de l'ARCA vont incessamment envoyer une mission mixte de contrôle, nous dit Edith Chalar. La lutte contre l'évasion des primes d'assurance et fiscales, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en a fait une urgence par un communiqué officiel. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, qui a reçu mission de s'assurer de la conformité à la loi de toutes les personnes physiques et morales, mission diplomatique et autres organisations non-gouvernementales ayant souscrit l'assurance à l'étranger, coalisent avec l'inspection générale des finances pour plus d'efficacité. Alain Kaninda, directeur général de l'ARCA, et Jules Lalingueté, inspecteur général, chef de service, se sont rencontrés pour arrêter une stratégie commune. Un contrôle mixte de terrain, ARCA-IGEF, sera bientôt lancé. Dans le travail et la problématique que nous avons présenté aujourd'hui, il y a une dimension de perte financière pour l'État en termes de TVA lorsque les sociétés ne respectent pas la loi. Et comme le chef de l'État nous avait donné cette instruction de pouvoir travailler avec les services spécialisés, l'IGF est un service qui est spécialisé et qui doit absolument nous accompagner dans ce travail de lutte contre l'évasion des primes et faire respecter la loi de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes convenis avec l'ARCA d'organiser une mission conjointe dans les tout prochains jours pour imposer le respect de la loi sur les assurances, particulièrement dans le volet du paiement de la prime d'assurance en air du Congo. La loi numéro 15, barre 005 du 17 mai 2015, portant code des assurances en son article 286, interdit formellement toute souscription des assurances à l'étranger. Que retenir de la journée du 8 mars ? Et quel sens donner au mois de mars dédié aux femmes ? Et quelles femmes se sont exprimées ? Mais tout d'abord, nous allons directement au respirateur Med in Congo, une conception de notre femme congolaise qui a conçu le robot. Cette machine Med in Congo présentait ce jour devant un parterre officiel de partenaires. Les deux femmes ingénieures ont travaillé pendant deux ans pour mettre en place ces respirateurs qui prend en charge les patients dont les poids varient entre 15 à 100 kg, répondant aux normes internationales. Cette machine tombe à point nommée car elle va soulager tous les patients qui souffrent des détresses respiratoires et des maladies cardiovasculaires, notamment la COVID-19 et autres. Quand le médecin qui revient nous expliquer, nous, nous faisons des explications techniques. Mais maintenant, d'être en terre, son rôle est de faire l'immédiatisation de l'oxygène. Avant, quand on le conduit, nous allons parler de la partie intelligence artificielle. Alors, sur cette partie, vous allez voir, nous avons un écran tactile devant nous. et cet écran-là qui nous permet d'afficher des paramètres qui sont variables. Pour les scientifiques, le besoin est urgent. Il faut donc un soutien pour la production à grande échelle. Je suis contente de voir que ces jeunes dames ont ramené la science au niveau des communautés pour transformer la vie, pour apporter un plus dans les communautés. Parce que souvent, les gens ici ont seulement la théorie. On voit les théories. les gens bloquent, ils maintiennent des théories dans la tête, mais ils n'arrivent pas à transformer cette intelligence dans la réalité de nos communautés. Mais aujourd'hui, on voit un outil qui aide, qui va aider le secteur médical. Et nous voulons que ça soit multiplié et que ça puisse aller dans toutes les provinces, dans les territoires, dans nos villages, pour que les hôpitaux rendent service. L'ambassadeur du Royaume des Belgiques en RDC qui a promis son soutien aux deux ingénieurs à réussir de sa présence à cette cérémonie à laquelle ont pris part les représentants de la MONUSCO, les femmes ingénieures ainsi que les autorités politico-administratives. Dans le même sens, que retenir de la journée du 8 mars ? Quelques femmes se sont exprimées au micro de nos reporters. Suivez. La présence de la contribution de la femme dans la société est célébrée à travers le monde le 8 mars de chaque année. Les femmes elles-mêmes sont-elles conscientes de cette reconnaissance ? Que pensent-elles du thème retenu cette année ? Ce combat de la femme est perçu positivement par certaines, tandis que d'autres manifestent encore l'indifférence et l'ignorance. Ce qu'on a choisi c'est moi ici pour que la femme puisse s'exprimer. Quand on compare dans des années passées et actuellement on a comme l'impression que dans les années passées les femmes elles n'avaient pas leur mot à dire dans la société et c'était les hommes qui prenaient les devants et décidaient à leur place. Et maintenant depuis qu'on a décrété cette histoire que l'émancipation de la femme ça veut dire que hommes et femmes nous sommes arrivés au même pied d'égalité. Est-ce que vous avez une idée sur le thème de cette année ? Je n'ai aucune idée par rapport à ça. Elles ont déjà un date haut déjà de personnes ont déjà sens pas d'accord. Elles ont déjà un date haut au monde arabe où on a des lélo et on a des pantalons et puis ça a bien qu'on a une femme qui s'est comportée bien comme maman où on a une femme et on a une femme et ça a vraiment bien. Quelques femmes pensent que la célébration de cette journée n'a pas d'importance dans le sens qu'il n'y a pas de différence entre l'avant 8 mars et l'après 8 mars. D'après moi je considère au moins le mois que c'est le mois de la femme mais vis-à-vis à ce qu'on attend de ces mois des fois ça nous décourage. Après le mois on ne voit pas ce que ces mois produisent. Ça fait déjà des années qu'on célèbre le mois de la femme le mois de la femme le mois de la femme et maintenant là nous avons maintenant besoin de de voir vraiment le thème qui s'est exploité cette année les éducateurs ont donc la charge de bien inculquer à la jeune fille ses droits au même titre que l'homme sans complexe pour une célébration responsable. Les élèves qui ont des ambitions de devenir médecins avocats policières et autres ont relévé les limites de cet aspect de choses. Je suis un spécialiste d'auteur ça me donne des envies d'aider les gens et seraient policières pour faire rédiger la justice Consciente de ses droits et ses responsabilités la femme doit donc se lever et aller de l'avant avec la détermination de toujours mieux faire. Parlons toujours de la femme et cette fois-ci avec la commission électorale nationale indépendante qui veut jouer son rôle afin de mettre fin aux problèmes qui empêchent la femme congolaise à participer aux fonctions électives. C'est le sens de cette réunion préparatoire du cadre de concertation Séni-Genre présidée par le président de la Séni Denis Kadima Kazadi Tétis Samba Hervé Poudi ont signé ce reportage. En prélude de la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a procédé ce vendredi 4 mars au lancement de la réunion préparatoire du cadre de concertation Séni-Association Féminine. Nous sommes persuadés que la question de l'inclusion particulièrement de la femme c'est une question du droit de l'homme c'est une question de démocratie si nous ne le faisons pas nous aurons violé un droit fondamental. Pour Denis Kadima Kazadi la Séni reste ouverte à toutes les idées dans le cadre de la participation en vue de permettre à la femme de franchir ses limites. Auparavant Mme Joséphine Nangaloula membre de la plénière à la Séni a rappelé que le document quinquennal de la Séni produit lors de la télé de Bibois du 18 au 20 janvier 2022 prend en charge la question de l'inclusion et genre. De son côté le représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS Silamuntaga invite les femmes à plus d'implication dans le processus électoral. Pour sa part le deuxième vice-président de la Séni a remercié les participants. Comme nous sommes au mois de mars mois dédié à la femme par les Nations Unies je ne puis me soustraire à l'obligation de rendre hommage à la femme congolaise ici valablement représentée par les leaders que vous êtes. Cette réunion préparatoire de cadre de concertation Séni association féminine a accordé la parole aux structures et organisations féminines. Le viol est devenu un sport préféré dans certains coins du pays le docteur Nkwengi a animé une conférence sur cette question à Lubumbashi dans la province du Okatanga. C'était à l'intention du corps scientifique et académique de l'université de Lubumbashi. La cité de Lubumbashi de la masculinité de la masculinité positive nous ne devons pas oublier nous ne devons pas oublier que c'est le conflit le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale. Et nous considérons qu'à l'instar de tous les peuples du monde les Congolais ont aussi droit à la justice à la vérité à des réparations et surtout surtout à des garanties de non répétition des atrocités. L'homme doit apprendre de s'engager dans la masculinité positive à vivre avec la femme comme son égale. Membres du gouvernement corps consulaire ont été présents à ces grands rendez-vous de l'homme qui a fait de la dignité des femmes un combat. Et lutter contre le cancer c'est l'objectif de ce partenariat de mutualisation de compétences entre la République démocrate du Congo et le Congo bras à ville et ce par la sensibilisation de la population à se faire dépister pour éviter le mal profond nous dit Diane Balaka Constance Mananga et Junior Bonioma. Kinshasa et Brazzaville deux capitales le plus rapprochées du monde. Cette proximité géographique devrait être capitalisée dans plusieurs secteurs. Voilà qui justifie cette mutualisation d'intelligence au cours d'une journée scientifique en cancérologie et des restitutions de la formation de sept cancérologues africains à Brazzaville placés sous le thème faire la cancérologie autrement dans le Deux-Congos. La maladie du cancer préoccupe au plus haut point les humains. Cet atelier organisé par l'ONG ASICA s'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation à l'intention de peuples de deux rives du Congo. Aujourd'hui, il faut faire l'effort de travailler ensemble. Prendre un cancer en charge seul aujourd'hui est devenu une hérésie parce que ce n'est plus possible. Vous voyez ? Parce que c'est devenu tellement complexe qu'on a besoin des compéteurs de tout le monde. Cette maladie doit nous pousser à l'humilité. Il ne faut pas hésiter d'aller vers l'autre pour demander ce qu'il peut vous apporter. Pour les cancérologues, la pathologie est grave certes aujourd'hui, mais elle est curable si elle est diagnostiquée à temps. Le premier cancer détecté en Afrique et au Congo se trouve être le cancer du sein. Deux types de cancers féminins qui ravagent les femmes et filles sont le cancer du sein et du corps de l'utérus. La SICAS s'emploie également à la formation de médecins de la RDC et de République du Congo car plus nous aurons un bon nombre d'oncologues médicaux et plus nos deux pays pourront arriver à des résultats escomptés pour éradiquer le cancer à lui et place d'aller se faire soigner à l'étranger. Les activités du mois de la francophonie autour du thème francophonie de l'avenir. C'est le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazinga qui a lancé officiellement les dix activités à l'immeuble du gouvernement Vital Pagabita. La RDC est le plus grand pays francophone du monde à ce titre. Elle doit célébrer avec faste le 52e anniversaire de la francophonie autour du thème francophonie de l'avenir. Les délégués généraux à la francophonie Prince Kangila a rappelé les étapes qui ont abouti à la création de l'OIF Organisation internationale de la francophonie. Les liens d'amitié et de solidarité qui nous rapprochent ce matin sont fondés non seulement sur le partage du langage et du français mais aussi et surtout sur les valeurs communes que véhicule cette langue que je cite par promotion de l'université culturelle et l'électrique à la démocratie et au droit de l'homme l'appui à l'éducation à la formation et à la recherche de développement durable ainsi qu'aux numériques. Le directeur national du 9e jeu de la francophonie Isidore Kwanja a saisi cette occasion pour rassurer les uns les autres. La RDC prépare sérieusement la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en 2023. Parlant toujours de la francophonie le co-président du groupe des ambassadeurs francophones Rachid Agassim est revenu sur le bien fondé de la francophonie. Ce, avant le lancement propriément dit des activités par le ministre de l'intégration régionale de la francophonie Maître Didier Mazengamou-Kanzou. Je procède au lancement officiel des activités du mois de mars consacrées au mois de la francophonie avec comme thème la francophonie de l'avenir. et égale à ce qui précède je vous invite chers participants de vous imprégner activement aux activités de la francophonie tout au long de ces mois. Le lancement du mois de la francophonie en RDC s'est déroulé en présence de plusieurs partenaires de quelques membres du gouvernement des mandataires au nombre desquels le directeur général intérimaire de la RTC Belide Bunga-Robert Et suivez à présent cette réunion du ministre du commerce extérieur avec les experts de Ségus pour le commerce. C'est au troisième et quatrième niveau de l'immeuble Feature Tower qu'éloge les comités de suivi du projet de guichet unique intégral du commerce extérieur. Le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussatongboa a effectué une descente sur les lieux pour se rendre compte des conditions de travail mais surtout pour insister sur les missions et objectifs du comité de suivi qui doit suivre au quotidien les activités de la société du guichet unique du commerce extérieur. Conduit par le coordonnateur du comité André Boulokama-Tamabuela Jean-Lucien Boussatongboa est revenu sur la nécessité d'augmenter les recettes douanières de l'État en mettant fin au collage à l'import et à l'export grâce aux informations mises sur la plateforme de dématérialisation et interactive à l'usage de toutes les composantes de la logistique opérationnelle d'entrée et des sorties de marchandises sur les territoires nationales. C'est vous le témoin du gouvernement et c'est vous le comité de suivi l'acteur qui va permettre au gouvernement de mesurer l'évolution de la réforme et surtout permettre au gouvernement de capter les avantages qui découlent de cette réforme. Que sous votre leadership que la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur entre dans sa phase de maturité et que nous puissions atteindre tous les résultats exportés. Nous ne pouvons que vous rassurer que nous n'éménagerons aucun effort pour toujours bénéficier de votre confiance. À l'ère du numérique, le ministre Jean-Lucien Boussa est déterminé à doter le pays des outils digitaux devant promouvoir le e-commerce en RDC. Après plusieurs jours d'investigation et d'évaluation des bénéficiaires directs dans les sites miniers de Montachy dans la province du Lualaba, la coordonnatrice du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de Cobalt, Alice Mirimo, vient de boucler sa mission. Les détails avec Serge Mata. dépêchés par les ministres nationales des affaires sociales Modeste Moutinga Moutuichahi sur les hauts patronages du président de la République. C'est donc par l'enregistrement des quelques enfants se trouvant dans les sites miniers de Moutouchy dans la province du Lualaba qui est la coordonnatrice de l'unité de coordination du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de Cobalt a bouqué sa mission dans cette partie du territoire national. L'objectif de sa descente était de procéder à l'évaluation de la mission d'identification des bénéficiaires directes des dix projets en vue d'éradiquer définitivement le travail des enfants dans les mines et sites miniers artisanaux de Cobalt. A la clôture de la mission en présence de la conseillère de la commissaire générale en charge des affaires sociales gens, familles et enfants empêchés la coordinatrice de l'unité de coordination du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des Cobalt Alice Mérimont Kabechi a remixé toutes les autorités et d'autres parties prenantes qui ont évré pour la réussite de ces projets notamment l'identification des prix de 14 000 enfants leurs parents ainsi que les jeunes tous impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des Cobalt la coordinatrice de l'unité de coordination de Pabea Cobalt Alice Mérimont Kabechi avait procédé à l'évaluation à mi-parcours la mission avec toutes les équipes par vidéo conférence à partir de Lubumbashi elle a également visité les sites des Fungurume et de Luisha mois de mars mois dédié à la femme dans la province du Nord Kivu pour bien intérioriser la lutte pour atteindre l'égalité hommes-femmes et prêcher l'autonomisation de la femme une matinée de réflexion a réuni les femmes pour réfléchir à tous ces problèmes les avaient pour objectif d'améliorer l'appropriation des partenaires dans le projet Toufaoulou Pemondia réussir ensemble c'est ainsi que les délégués de Benibou Nialou Bumbashi Bukavou Kisangani Mujimai Kalemi Kinshasa et Goma se sont réunis durant trois jours pour une évaluation à mi-parcours de l'outil voix et rédévabilité mais aussi échangé sur la planification liée au changement de comportement dans la communauté l'organisateur de ces assises CAFOD voudrait voir les membres de la communauté améliorer leur connaissance sur l'égalité de genre et soit en mesure de remettre en question les normes culturelles néfastes à la promotion de genre Edi Makiila responsable du programme au sein de CAFOD explique nous sommes vraiment entrés dans une dynamique il ne s'agit pas d'avoir des formations comme on l'a dit par le passé juste pour la forme mais c'est vraiment entrer dans la dynamique de manière beaucoup plus précise pour que ces femmes portent leur voix dans toutes les sphères et nous sommes très contents parce qu'on est en train d'évaluer à mi-parcours on trouve qu'on est dans le bon chemin les jeunes et les femmes sont de plus en plus écoutés et nous croyons que comme nous nous préparons aux processus électoraux pour ce qui est du volet politique mais aussi quand leur voix est aussi écoutée dans les autres sphères culturelles religieuses pour nous ça fait de la joie et nous pensons qu'avec les femmes et les jeunes on va aller loin et quelque chose pourrait changer dans les communautés pour lesquelles ils travaillent Les participants repartent satisfaits du bon déroulement de la réflexion et promettent de poursuivre avec la sensibilisation dans leurs coins respectifs pour un changement positif de comportement Nous pensons que l'année qui nous reste cette année avec les nouvelles stratégies mises en place nous pensons qu'enfin on va atteindre l'objectif escompté Appelons que c'est dans le cadre du projet Toufaoulou Pamoja mis en oeuvre par la CEJP un partenariat avec CAFOD grâce au financement de l'agence suédoise de coopération internationale que cette rencontre de GOMA a eu lieu Madame, Monsieur c'est ici que prend fin ce journal Merci de votre attention et bon suivi de programme sur la TNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada